Comme vous le voyez sur ces images de Hakim Bouluiz, il y a des saisons où les pivoines sont en train d'éclore, il y a des saisons où il y a pléthore d'auteurs. Vous êtes de ceux-ci, Pascal Paronne, et pour ce livre aux éditions Mon Village, on salue l'ami Piguet et sa collaboratrice, Eliane Ritner. Pascal Paron est pour Outback. Alors, en fait, vous êtes musicien, vous faites toute autre chose, et vous avez mis très longtemps à écrire ce livre. Bonjour, Edda. Bonjour. Vous venez d'assez loin, et vous avez les salutations d'une tante à vous ? Oui, c'est ça. Et on va recevoir sa fille, qui doit être votre cousine, j'imagine ? Oui, c'est ma petite 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 cousine. Voilà, donc vous voyez, le monde du livre est petit. Outback, c'est l'arrière-pays australien. Pourquoi est-ce qu'un Suisse va choisir l'Australie, à moins qu'il n'y ait vécu un peu ? En fait, oui, c'est ça, c'est que j'ai eu l'idée du livre quand j'étais en voyage en Australie en 1997. C'était au 19e siècle ? Au 20e siècle. Au 20e siècle, c'était donc il y a 18 ans, et puis j'ai eu l'idée une nuit comme ça de toute l'histoire, et puis c'est pour ça que ça se passe en Australie. Alors, on met thriller, c'est juste pour vous alpaguer, mais c'est vrai, c'est en fait des meurtres inexpliqués, mais il y a une histoire au départ, c'est une maman, un enfant naturel, un exil, on change d'endroit. C'est ça, oui. Et puis voilà, la maman est obligée de déménager, et puis le temps se passe dans leur nouvel endroit, et son fils va grandir, il va tomber amoureux d'une fille. Je ne sais pas jusqu'où on peut le raconter. Légitime ? Ah ben vous pouvez raconter jusqu'où, parce que maintenant la plupart d'entre vous, vous l'avez lu ou acheté. En fait, votre livre, comme les bons thrillers, commence tout à fait sur un ton anodin. Voilà, oui. On se dit, oh là là, c'est un roman de genre, ou Dieu sait quoi, puis pas du tout. Oui, c'était une manière de garder un peu le lecteur réveillé, donc de commencer gentiment, et puis après de tailler. Et puis après, il faut commencer à ce qu'il y a dit, on fait des dégâts. Le policier, vous avez des maîtres à penser en termes de romans policiers ? Non, pas du tout, parce que je ne suis pas littéraire, je lis assez peu. Donc non, je n'ai pas vraiment d'influence, c'est plutôt dans le cinéma. C'est pour ça que j'ai vu ce livre un peu comme un film plutôt, donc je n'ai pas vraiment de référence littéraire. Alors je vais doubler la question, quelles sont vos références cinématographiques, s'il y en a ? Il y a peut-être un film qui m'a pas mal influencé sur ce livre, c'est Seven, de David Lynch. Ça vous donne déjà une idée du climat ? Voilà, pour le climat, oui. Et puis voilà ce genre de film, les thrillers un peu à suspense que j'aime bien regarder. Oui, très bien. Ou les séries aussi, qui sont très très bien faites. Là aussi, vous avez des... Les séries récentes, oui. Alors j'aime beaucoup Game of Thrones, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais il y a un côté... Si, Game of Thrones, c'est cette série que vous connaissez bien, où quand on rentre dans une pièce le soir, on se demande où est la lance, où est celui qui va vous estourbir. Il y a eu le passage de la recherche des éditeurs, comment êtes-vous tombé aux éditions de mon village ? Alors j'ai fait beaucoup d'éditeurs, beaucoup... J'ai commencé par les Français, les grandes maisons d'édition française, pour essayer. Pourquoi ? Parce que c'est quand même le complexe, toujours ? On se dit c'est Paris, c'est... Voilà, on n'a rien à perdre, moi j'avais rien à perdre, donc j'ai dit bon, j'essaye les grandes maisons au cas où ça marche, voilà. Et puis après j'ai... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils m'ont dit non. On imagine bien, mais ils vous ont dit continuer, on vous souhaite beaucoup de chance ailleurs. Bon, on reçoit beaucoup de lettres type, des lettres type de refus, donc il n'y a pas tellement de critiques ou de conseils, mais il y en a une ou deux qui m'ont dit que c'était bien, mais que ça ne rentrait pas dans le catalogue. C'est aussi une lettre type, on va dire. Puis après j'ai essayé plutôt avec les éditions suisses, puis là il y a eu un meilleur accueil déjà. Bon alors on va se vexer avec personne, on va se tâcher avec personne. Les éditions de Mon Village vous ont choisi, vous arrivez à France Choisir. C'est votre première question, pourquoi est-ce qu'on est là ? Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'on vous choisit ? Ben voilà, c'est la première question que je vous ai posée. Je vous ai aussi demandé comment ça se passait le choix des livres, et puis qu'est-ce que vous m'avez répondu ? Je vous ai répondu qu'on choisit des livres que nos lecteurs vont lire probablement, des livres qui sont de bons compagnons de route, et comme on est dans la saison des pavés ces temps-ci, celui-ci on l'a choisi. Et puis pour ma part c'est moi qui interview normalement, c'est de voir de nouveaux auteurs. Vous m'avez dit, j'ai été très touché par ça, en disant vous savez c'est mon premier mais c'est peut-être mon dernier. Oui tout à fait, je n'ai pas de projet pour le moment pour un deuxième livre, on verra quoi. Je ne me mets pas d'objectif, mais peut-être je n'en ferai jamais. Et autrement on peut vous écouter à la musique ? On peut m'écouter dans la musique avec mon groupe Kiff Kiff. Vous êtes dans quel coin ? On est basé à Lausanne. Très bien, c'est à deux pas de Crissier ça. On joue un peu dans la Romandie. C'est rigolo, moi je vous découvre. On va peut-être conclure cette interview avec la citation célèbre de Julien Grac, l'auteur français, qui disait « Une demi-heure avant de me mettre à ma table, j'aimerais que je viendrais écrivain, il avait 27 ans ». Exactement, moi c'est la même chose. Vous me faites penser à cela ? C'est vrai. Et il a vécu 94 ans, il a été très célèbre. Moi j'ai eu l'idée, le jour où j'ai eu l'idée, le jour d'avant je ne savais pas que j'allais écrire un livre, et puis le lendemain je me dis « bon, c'est bon, je vais faire un livre ». Donc c'est un peu la même chose. Bon, merci pour votre sympathie et le charme évident de vos propos. On vous souhaite bonne route, on ne vous souhaite pas rencontrer le destin de certaines de vos victimes dans l'ouvrage. Merci beaucoup. Merci à vous.